En visite en Côte d'Ivoire, des chefs d'entreprise japonaises spécialisés dans l'automobile font escale à l'NCA, l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée d'Abidjan. Objectif, échanger avec les élèves statisticiens de l'NCA et les élèves ingénieurs de l'École de Commerce de l'NPHB de Yamsoukro. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon sont des actrices excellentes. Cette fois-ci, avec la réussite de l'article 5 et aussi ma visite ici, ce sont les premières actions qui visent à améliorer le prix entre les entreprises privées japonaises et les entreprises privées ivoiriennes. Ce n'est que le début de l'un processus qui vient de commencer. Des étudiants heureux d'avoir appris les secrets de création et de gestion des entreprises japonaises. Pour l'attention de l'NCA, initiatrice de la rencontre, la performance de la société japonaise dans l'automobile est liée à la qualité de la formation et à la discipline individuelle. Un modèle de réussite qui devrait donc inspirer la Côte d'Ivoire. Le Japon a été connu et connu comme un pays qui n'a pas de ressources, un pays qui est confronté à des difficultés. Mais curieusement, on voit que les entreprises japonaises prospèrent le travail arduit, la discipline. Je crois que c'est la base de toute réussite et je souhaiterais que les étudiants puissent s'approprier ses vertus, être courageux, travailler, intelligents. S'inspirer de la percée japonaise pour entreprendre, l'appel est lancé aux jeunes africains en formation.